Alors pourquoi on fait la co-direction ? Le but du jeu dans la co-direction c'est de répartir un petit peu les responsabilités, le pouvoir et tout ce qui est lié à la direction. Le but derrière ça c'est à la fois de former des animes vers la direction et aussi surtout que les animes développent un point de vue plus global sur l'animation et c'est aussi une relation simplement au pouvoir. En sachant que c'est quelque chose qu'on a pas mal pratiqué auparavant, mais on y a remarqué quelques travers. L'idée par exemple que chacun puisse commencer sur une base égalitaire, pour nous c'est clairement une illusion. Et du coup l'intérêt de la co-direction ce serait de se dire ok on n'est pas nécessairement sur la même ligne de départ, on a aussi des attentes différentes liées à la co-direction. Donc c'est de comprendre en gros toutes ces différences initiales qui font que c'est impossible d'avoir dans une co-direction une sorte d'avancée égalitaire des différentes personnes et une répartition égalitaire également des fonctions, des missions et des rôles liées à une co-direction quoi. Donc on va chercher un modèle qui est plus basé sur l'équité, donc qu'on part sur des points de départ différents et que du coup on va à des vitesses différentes etc. Ce qui veut dire aussi que l'une des intentions c'est de libérer les gens dans ce travail. C'est à dire que jusqu'à présent on a remarqué qu'il y avait des gens qui étaient en charge mentale très forte quand on était en co-direction, qui avaient des frustrations etc. Et que d'autres parfois étaient frustrés dans l'autre sens de se dire ah merde je peux faire ça et c'est facile ça va me prendre 5 minutes. Et je suis bloqué là-dedans parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dessus. Donc l'idée ça va être d'essayer d'aménager ça différemment en initiant plus de choses au début, en prenant clairement la position de directeur au début. Et puis en fait petit à petit de le relâcher. Et c'est déjà arrivé par ailleurs par le passé, c'était le cas d'une colo il y a deux ans qu'on a fait ensemble. Et au début on avait toutes les fonctions liées à la direction et au final au bout de deux semaines on n'en avait plus au crime. Alors première chose qui est importante c'est de différencier deux types de réunions. Il y a les réunions générales donc avec l'ensemble du groupe, c'est ce qu'on appelle nous des réunions de gouvernance. Ce n'est pas très important le terme mais ce qui est important de comprendre c'est que c'est des réunions où on doit tous être là. Ces réunions là elles vont surtout servir à être synchro sur des trucs le lendemain éventuellement. Ça va servir aussi à dire ok qui fait quoi. Ça va surtout servir à répartir les tâches et à se donner des informations que tout le monde doit avoir. Donc c'est des réunions qui ont tendance à être longues et lentes et aussi à être peu productives. J'entends par production le fait de clôturer des sujets, prendre des décisions etc. Et c'est pour ça qu'on a une réunion qui s'appelle une réunion opérationnelle. Les cercles opérationnels c'est-à-dire que c'est des réunions qui regroupent uniquement certaines personnes de l'équipe là par exemple. On a un cercle opérationnel qui travaille sur l'activité par exemple. Un autre sur l'aménagement, un autre sur la vie quotidienne. On en a un sur la coordination en gros des rôles des enfants. Un autre sur la coordination d'équipe. Et j'oublie celui de la posture et du cadre. Du coup là on a six cercles opérationnels qui vont regrouper uniquement certaines personnes qui vont travailler sur ces sujets. L'intérêt évidemment c'est que comme on est des petits comités, on va beaucoup plus vite pour décider. Et la contrainte on pourrait dire c'est que ça demande une très grande coordination des différents cercles. C'est-à-dire que comme on ne peut pas ou difficilement dépasser une présence dans deux ou trois cercles opérationnels, il faut savoir aussi ce qui se passe dans les autres cercles pour les prendre en compte. Et donc ça, ça nécessite une coordination. C'est pour ça par ailleurs qu'on a créé un cercle opérationnel qui s'appelle coordination d'équipe. C'est-à-dire que c'est un cercle opérationnel qui va regrouper au moins une personne de chaque cercle opérationnel. Donc aménagement, activité, vie quotidienne, coordination d'enfants et posture et cadre. Donc c'est en gros le cercle de coordination générale. Donc on va faire ce qu'on appelle des réunions opérationnelles. C'est-à-dire des réunions dont le but est vraiment d'arriver à un résultat et de prendre des décisions et moins de s'échanger des informations. On se spécialise entre guillemets. C'est-à-dire qu'au départ dans ces cercles opérationnels, on a nécessairement des sortes de garants-garantes de ces espaces-là. Par exemple, le cercle aménagement, il y a nécessairement quelqu'un qui, au moins une personne du moins, qui est garant d'atteindre les objectifs établis par le projet de séjour. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on a des sortes de spécialités comme ça. Donc on s'enferme un petit peu dans une fonction au départ. Mais ensuite, il y a tout un travail de tuilage qui se fait avec, en gros, la possibilité d'avoir ensuite une sorte de formation par un tuilage. Donc admettons qu'on crée un permis terrain extérieur et que le cercle activité se porte garant de cette mise en place-là. Moi, je ne fais pas partie du cercle opérationnel activité. Par ailleurs, je ne sais pas nécessairement comment faire passer le permis. Ok, ça m'intéresse. Le lendemain, je peux rejoindre le cercle opérationnel, me faire former, par exemple, en faisant passer un permis en doublette avec quelqu'un, qui me permet en tout cas de prendre en main le permis. Et le surlendemain, je serais peut-être à même, à ce moment-là, de le faire passer moi-même. Donc c'est toujours une logique de spécialiste sur des missions d'au moins moyen terme, pas nécessairement long terme. On n'est pas obligé de rester dans le cercle opérationnel sur l'ensemble du séjour. Mais un 3-4 jours, généralement, semble minimum pour avoir une cohérence générale dans les cercles opérationnels. Donc voilà, ça c'est l'idée des cercles opérationnels. Donc c'est un groupe de personnes qui vont se spécialiser sur quelque chose et avoir en fait l'autorité dessus. Ensuite, une autre question qui est importante dans la co-direction, ça va être de faire une distinction assez claire entre ce qui est un poste, qui est une fonction, un rôle et une mission. Un poste, ça va être le poste qui est défini, il est reconnu par l'institution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider, ah ben demain c'est toi qui es directeur, ça ne sera pas possible parce que c'est reconnu comme ça par l'institution. Par contre, les fonctions, c'est qu'à l'intérieur de chaque poste, il y a plusieurs fonctions. Vous connaissez sûrement les fonctions d'animation. En direction, c'est pareil. Et ça, les fonctions par contre, elles peuvent être éclatées et distribuées à l'intérieur de l'équipe. Les rôles, ça va être un ensemble de missions qui vont être donnés à une personne. Ces rôles, ils ne sont pas forcément fixes, mais pour donner un exemple, là dans la dernière colloque qu'on a eu, on avait par exemple le rôle de meneur et meneuse de rassemblement. En fait, la mission de la personne qui faisait ça, c'était à la fois de rassembler les groupes, à la fois de dispatcher les groupes, à la fois d'expliquer ce qu'il y avait dans les activités, expliquer 2-3 infos connexes. Et aussi de coordonner l'équipe en termes de timing. Et ça, c'est un rôle. Et au sein de chaque rôle, il y a des missions. Et donc, chaque mission, c'est en fait quelque chose qui est fini. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin assez claire. Si j'ai la mission d'aller chercher du pain, dès que je reviens avec mon pain et que je le mets là, ma mission est finie. Admettons par exemple que la fonction qui est d'assurer une bonne communication vers la famille incompte davantage au poste de direction. Sur une co-direction, admettons, on peut en faire un rôle. Le rôle par exemple de reporter. Donc, il y aura un adulte qui pourrait être dans le cercle opérationnel des rôles l'enfant, la coordination des rôles l'enfant. Et du coup, il aura ou elle aura le lendemain pour mission de vérifier que les appareils photos sont chargés, de trouver des enfants qui sont intéressés pour l'écriture du blog ou pour aller faire des petites interviews avec les enfants. Et par exemple, de mettre les photos sur Internet ou de laisser un message audio sur le téléphone. Donc, il y a bien des missions, un rôle qui incombe là à une fonction de direction, mais qui peut être pris par des postes différents. Un poste de direction autant qu'un poste d'animation à ce moment-là. Quand on est animateur ou animatrice, on a souvent l'habitude d'attendre une validation de quelqu'un d'autre, souvent la validation de la directrice ou le directeur. Et donc, là, en fait, ce qu'il faut souvent beaucoup travailler, c'est l'idée de pouvoir faire des choses sans tout le temps de consulter les directeurs ou directrices. Par contre, éventuellement consulter les cercles opérationnels. Et la plupart du temps, la plupart des décisions n'ont pas besoin d'être validées par qui que ce soit. Si je suis dans le local, je ne sais pas, le coin art plastique, et je vois que les ciseaux, ce n'est pas hyper adéquat le rangement, je ne suis pas obligé de passer par le cercle opérationnel de l'aménagement pour changer un aménagement. Je peux changer l'aménagement en temps réel, parce qu'en fait, la plupart des décisions ne nécessitent pas l'accord collectif. C'est très important, ce truc-là, parce que ça évite des postures d'attente où on ne sait pas quoi faire. Donc, au plus, on développe une posture, on fait les choses, au moins, on a ce problème-là. La contrainte liée à ça, c'est qu'il faut prendre des décisions qui sont en cohérence avec le cadre, d'où la nécessité pour chacun, chacune, de connaître en profondeur, du moins, le projet qui est mis en place de co-direction et les intentions pédagogiques du séjour. Donc, ça, c'est la contrainte principale. Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance fine de ce qui se passe dans les cercles opérationnels pour pouvoir prendre une décision qui ne soit pas uniquement liée, par exemple, à une réaction affective, mais bien à une analyse après une évaluation sur le terrain pour passer à une action. Ça, c'est quasiment systématique. Et c'est pour ça que les co-directions sont plus exigeantes. Et c'est pour ça qu'on assume maintenant davantage de partir avec des fonctions un peu plus dissymétriques, c'est-à-dire des personnes qui ont plus de fonctions de direction à la base, d'autres plus d'animation, et qui vont tendre à se rééquilibrer au fur et à mesure parce que la charge mentale est assez importante sur le départ de ces co-directions quand on n'en a pas l'habitude, en tout cas. Du coup, on va procéder maintenant à cinq petites capsules qui vont correspondre à chaque cercle opérationnel dont on a parlé en fait sur la vidéo juste précédente. Alors, donc, avant de démarrer, il faut bien comprendre que le cercle opérationnel, il a un cadre de compétence. Alors, je sais que ça fait très technique comme langage, mais en fait, ce que ça veut dire techniquement, ça veut dire qu'en fait, il est autonome sur ces sujets-là et qu'il n'a pas besoin de consulter les autres. L'idée d'abord, c'est de créer un espace où il y a un système de règles cohérent. C'est-à-dire qu'on a pas mal travaillé sur la notion de punition et de sanction, par exemple, et l'idée, c'est pas de proposer un séjour où il y a deux personnes qui sanctionnent, quatre qui punissent, admettons, ou vice-versa. L'idée, c'est de nous, on défend par ailleurs la logique de sanction et en tout cas, on tente de supprimer complètement des logiques punitives de nos espaces. Et donc, l'idée, ça va être de proposer un cadre de règles qui s'approche en tout cas le plus possible d'une logique de sanction. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper les points qui sont liés à la formation des adultes, qui ne sont pas encore nécessairement tous dans une logique de sanction, pas forcément par malveillance par ailleurs, mais des fois simplement par manque de pratiques ou de connaissances théoriques, etc. ou par simplement habitudes et reproductions. Donc, il y a cet aspect de travail qui va être lié aux adultes et évidemment, il y a toutes les règles qui vont être liées, par exemple, aux différents espaces et la manière dont on va sanctionner sur les espaces. Je ne vais pas m'aventurer dans les détails maintenant, mais du coup, ça va être la création de ce système cohérent de règles sur l'ensemble de la colo. Et donc, on a détaillé, évidemment, le système cohérent de règles, ça aurait pu être un seul point de ce groupe, mais il est tellement grand qu'on a voulu le détailler légèrement. C'est dans le document, si vous le lisez, mais on vous donne deux, trois points. Il y a ce qui concerne les règles des coins. Donc, un coin aménagé, c'est un endroit où il y a de l'activité avec ou sans adulte, mais en tout cas, de l'activité qui est d'ordre autonome et spontané. Et en fait, dans chaque coin, il y a des règles à mettre en œuvre. Et du coup, en fait, ça, ça va faire partie de la compétence de posture et cadre. Donc, pour donner un tout petit exemple, par exemple, si on va dans le coin extérieur, une règle peut être qu'une fois qu'on utilise un matériel, on doit le ramener à la fin. C'est un truc très simple et voilà. Mais ce truc-là doit se coordonner, évidemment, avec le groupe aménagement, puisque, évidemment, les deux vont être en interaction. Il est marqué sur le document coordonner ou déléguer. Coordonner, ça veut dire qu'on se met ensemble, éventuellement, une personne de chaque groupe ou je n'en sais rien. Et déléguer, ça veut dire dire, OK, ça, on vous laisse le job et nous, on recheck juste vite fait à la fin avec vous. Ça, c'est déléguer le truc. Une autre démission de ce cercle va être, par exemple, d'initier des espaces ou des outils différents de régulation du cadre. Nous, on aime beaucoup, par exemple, les références, qui est une sorte de temps quotidien entre un animateur et une animatrice de références et un groupe d'enfants donnés qui se réunit tous les jours et qui va être un espace d'évaluation, par exemple, mais aussi de régulation de petites règles, admettons. Il y a d'autres outils de régulation qui vont être davantage en grand groupe. On appelle ça, par exemple, un conseil, simplement. Mais il arrive parfois qu'un groupe ait besoin d'une régulation collective. Alors, ça ne veut pas dire une punition collective, qu'on soit clair sur les mots, mais ça veut dire un espace où, par exemple, les différents problèmes qu'on ne va pas avoir réussi à réguler en petits groupes vont avoir besoin d'être exprimés aux grands groupes et vont avoir besoin, par exemple, de générer des petites commissions sur des thèmes différents. Admettons qu'on ait des problèmes liés au coucher. Il est possible que, sur un conseil comme ça, ces problèmes-là ressortent et qu'après, un petit groupe d'enfants et adultes veuillent travailler sur ce sujet-là pour proposer un nouveau fonctionnement. Et donc, ça, c'est des outils différents, en tout cas, que le cercle posture et cadre va prendre en charge. Parmi les choses importantes aussi du cercle posture et cadre, il y a quelles règles vont régir l'interpersonnel. Par exemple, dans beaucoup de colos, une des grosses difficultés, c'est entre les enfants ou même entre enfants et adultes, il va y avoir des actes qui vont être problématiques. Imaginons, si je donne un gros coup de coude à TomTom, probablement que ça rentre dans un problème de règles, de posture, de cadre, etc. Et donc, dans cette idée-là, il faut trouver... Enfin, nous, on en a déjà, donc on spoil un peu, mais on a déjà un outil liant qui permet, en fait, de réguler ça. Et du coup, le posture et cadre devra travailler dessus aussi. Il y a un point aussi qui est assez délicat, ça va être l'accompagnement de la posture de chaque adulte présent sur le séjour. C'est-à-dire qu'on défend des espaces où on cherche une sorte de justesse dans les rapports, justement, interpersonnels entre enfants, entre adultes et entre enfants et adultes. Et par ailleurs, c'est assez courant de voir des pratiques qui nous semblent, en tout cas, se déconnecter d'une posture juste et éthique, en tout cas, dans des rapports éducatifs. Du coup, c'est un point assez délicat, assez sensible, par ailleurs, qui demande au cercle posture et cadre d'avoir un accompagnement de chaque personne qui ne soit ni agressif, ni jugeant, par ailleurs, et qui demande de donner des outils de formation ou, en tout cas, d'accompagner par des tuilages, on en parlait un peu plus tôt, des personnes, et de leur montrer potentiellement des limites qu'on serait capable de voir un peu plus qu'elles-mêmes. Simplement parce qu'on a peut-être travaillé sur le sujet beaucoup plus, qu'on s'y spécialise, on parlait de spécialistes un petit peu de chaque cercle opérationnel au départ. Et voilà, donc c'est un sujet un peu touchy, mais qui nous semble, en tout cas, être un incontournable de ces séjours en co-direction. Et par ailleurs, je crois, par nos antécédents, que c'est finalement une des plus grosses réussites, parce qu'on a eu beaucoup le cas d'animateurs et animatrices qui étaient proches d'arrêter l'animation et qui se sont redynamisés, en tout cas, dans cette pratique parce qu'ils se sont dit, en fait, il existe des postures et des pratiques qui m'intéressent et qui sont stimulantes. Et alors, pour finir, dans les autres compétences du cercle, il y a le suivi des sanctions, c'est-à-dire que les sanctions qui vont être mises en place, parfois, la difficulté, c'est de les communiquer entre nous et de savoir lesquelles ont été finies ou pas. Les sanctions, en général, il y en a beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent que des punitions, mais elles sont souvent beaucoup plus courtes aussi. Et donc, en fait, il y a un suivi à avoir et du coup, c'est aussi ce cercle-là qui s'en occupe. L'idée de ce cercle-là, ça va être de réfléchir aux différents rôles et aux différentes missions que les enfants peuvent prendre pendant leur séjour. Donc, pas uniquement des missions du genre « Fais l'activité » que l'anime a décidé, évidemment. Justement, ça va être des missions dont ils peuvent prendre la charge, et qui vont soit tourner à moyen terme, à court terme, à long terme, etc. Donc, c'est évidemment un cercle opérationnel qui se regroupe et qui va être extrêmement lié au séjour. C'est-à-dire qu'entre les différents possibles d'un séjour à un autre, les rôles des enfants vont être nécessairement différents. Là, on est sur une structure, par exemple, avec énormément d'espaces d'activités différents. On a aussi des différents postes dans les équipes techniques, etc., qui peuvent accompagner aussi les enfants, par exemple, aller au service, aider à la lingerie, etc. Donc, les possibles sont différents que, par exemple, si on faisait un séjour en extérieur, admettons. En effet, dans les rôles d'enfants, il y a toujours des possibilités très variées qui vont découler un petit peu de ce qui a lieu pendant le séjour. Par ailleurs, dans les choses qui ont déjà été mises en place, il y a des choses qui sont demandées un peu institutionnellement. On n'est pas obligé de les remettre en place de la même manière, mais néanmoins, en fait, il y a quand même des bases dedans qui peuvent être à garder. Dans les rôles, par exemple, qu'on avait eu, on avait eu un rôle de blogueur-blogueuse pour les enfants. Je pense que c'est un rôle qui a été bien apprécié par beaucoup d'enfants. Et donc, en fait, l'un des rôles du cercle opérationnel, ça va être à la fois de créer des rôles d'enfants et à la fois de les suivre. Donc, les suivre, ça veut dire voir s'ils se déroulent bien, voir s'il y a des aménagements à changer pour que ça se passe bien, voir si le rôle, il n'est pas terrible comme ça. Donc, c'est tout ce suivi-là qui va être demandé de la part de ce cercle opérationnel. Pour un exemple aussi précis, ici, on est dans un espace qui s'appelle la Bidoc, c'est notre bibliothèque documentaire. Et il y a un rôle d'adulte qui fait partie des rôles adultes, qui est M. Bidoc ou Mme Bidoc. Et pour le reconnaître, en fait, généralement, on utilise cette paire de lunettes, ça pourrait changer, mais pour le moment, ça marche plutôt bien. Donc, c'est la personne qui va ouvrir la bibliothèque qui va permettre l'empreinte de livres. Par exemple, admettons que je vais emprunter ce livre, l'enfant, il va pouvoir choisir son livre, donner une petite fiche, la remplir, et du coup, pouvoir partir avec son livre. Ça, c'est un rôle adulte et pour le moment, on n'a pas nécessairement créé un rôle d'enfant avec ça. Ça pourrait être une réflexion. Le rôle d'enfant de M. et Mme Bidoc, ce qui est très engageant en termes structurels, puisqu'ici, c'est un espace qui, en tout cas, qui préoccupe la structure. Il ne faut pas que cet espace se détériore trop vite. Il ne faut pas qu'on perde trop vite des livres en termes d'investissement, etc. C'est compliqué. Donc, peut-être que le rôle d'enfant, ça pourrait être accompagnant ou assistant, assistante de M. et Mme Bidoc, et du coup, de trouver une autre paire de lunettes, par exemple, pour des enfants qui voudraient, chaque jour, accompagner M. ou Mme Bidoc à le faire. Le cercle opérationnel prend cette décision-là. Tuile avec le cercle activité si nécessaire, ou le cercle aménagement s'il y a besoin d'avoir un aménagement lié à ça, etc. L'exemple du blog, c'est un bon exemple. Si on dit à un enfant « Ok, l'appareil photo est là, tu te charges du blog », c'est impossible pour lui ou elle de répondre à cette mission-là. Ça suppose qu'il faut l'accompagner, en tout cas, à savoir où sont les appareils photos, où est-ce qu'il faut aller, quels sont les endroits judiciaux aujourd'hui pour prendre quelques photos, pour avoir une vision assez large de ce qui s'est passé sur le séjour, pour pouvoir le prendre sur notre parent, et l'accompagner sur l'écriture du blog, parce qu'on n'a pas nécessairement un public qui est à l'aise avec l'écriture, et savoir aussi comment est-ce qu'on se connecte sur l'espace de blog et comment est-ce qu'on téléphone pour laisser le message, etc. Ce n'est pas à qui, donc il va falloir nécessairement créer des fiches de mission, avoir un adulte qui l'accompagne, trouver un temps dans la journée pour le faire, etc. La création de fiches, elle est hyper importante parce que ça rend à la fois l'enfant autonome, mais aussi les adultes qui vont devoir l'accompagner. Créer un outil, c'est un moyen d'aider la personne qui va le prendre en charge. Le point suivant, c'est ce qu'on appelle des commissions. Alors, une commission, c'est un peu comme un cercle opérationnel d'enfants. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passe dans ces jours, il y a peut-être des sujets qui vont devenir importants pour l'ensemble de la colo. Parfois, ça va être des sujets qui sont importants positivement pour apporter quelque chose à la colo. Parfois, ça va être pour éviter un aspect négatif qui a lieu. Peu importe, les commissions, il y a deux types de commissions. Il y a les commissions qui vont régler le point qui vont chercher juste une solution, un peu comme une mission en petit groupe, qui vont chercher une solution pour un problème qui a eu lieu. Ça, c'est un type de commission. Il y a aussi ce qui est de l'ordre de la commission permanente. La commission permanente, elle, elle va avoir un rôle actif qui va continuer. Et comme nos cercles opérationnels, on va pouvoir peut-être avoir des personnes nouvelles, etc. La dernière colo, il y a une commission permanente. Ça n'a pas été appelé comme ça, mais en fait, c'était une commission permanente dans le sens où tous les soirs, il y avait un rendez-vous avec des enfants qui avaient rassemblé des envies d'activité des autres enfants et ils faisaient une réunion pour préparer la journée du lendemain avec les animés. Ça, c'est ce qu'on appelle une commission permanente. Moi, j'ai déjà vécu sur une colo, une commission permanente de règlement de conflits. Il y avait beaucoup de conflits dans cette colo. Donc, il y a une commission permanente qui a été créée avec six enfants dans la commission. Et en fait, ces enfants, ils étaient chargés de réfléchir tout le temps à comment faire face au conflit. Ils ont créé des aménagements pour le conflit, notamment un aménagement qui permettait de se poser là quand on était en conflit avec quelqu'un. ils ont désigné en fait des personnes au sein de la commission qui étaient des médiateurs et médiatrices et qui intervenaient en cas de conflit, etc. Et donc, ça, c'est une commission permanente. Donc, c'est un outil qui est très puissant, qui n'est pas à utiliser comme un gadget, comme ça tout le temps. Mais c'est un outil qui est hyper puissant parce qu'il va participer à la résolution de tout ce qu'il y a de problématique dans notre colo, a priori, sans que ce soit tout le temps les adultes qui le fassent. Et c'est possible qu'on n'ait pas le temps dans les quelques jours de prépa d'envisager tous les rôles et qu'il vaut mieux en tout cas partir plus humble à avoir moins de rôles et au fur et à mesure les ajouter de manière adéquate plutôt que de se dire OK, on veut faire tout ça avec les enfants, on va leur mettre tout ça et au final, on n'est pas prêt à le mener correctement. D'autant plus que pour les enfants, c'est un apprentissage. Ils ne sont pas forcément habitués à ce qu'on leur donne autant de responsabilités, etc. Donc, ça s'apprend au feu du temps et peut-être qu'au début de séjour, ce ne sera même pas possible de faire un seul rôle ou une seule commission. Donc, nous voilà dans la pièce, la boîte à jeux et c'est Thomas qui l'a aménagé et du coup, c'est pour cette raison qu'en fait, on fait un petit tour ici et il va un peu nous expliquer les grands enjeux, les grosses idées qu'il a mis en place. ça vous donnera plus de clés, je pense, que de voir, enfin, qu'on vous explique toutes les compétences du cercle parationnel aménagement. Du coup, peut-être première chose à comprendre avant d'entamer sur cet espace précisément-là, c'est de se dire qu'il y a différents types d'aménagements et celui-ci fait partie des aménagements qui sont dits permanents. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour être démonté à chaque séjour par exemple, il n'est pas fait pour être modifié, il est fait pour être tel quel et utiliser tel quel. Ça veut dire qu'on va avoir des règles et des consignes liées à cet espace qui seront figées et rigides. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas évoluer à travers un temps si on voit des améliorations possibles, mais du coup, ça va être des améliorations nécessairement réfléchies et pas forcément improvisées. Il y a d'autres types d'aménagements pour en parler plus tard. Il y a des aménagements qui vont être de l'ordre du semi-permanent. Admettons, on crée un espace uniquement pour un séjour en démentant en fin de séjour. Il y a des aménagements qui vont être mobiles. Admettons un kit, on crée un kit qu'on peut déplacer, un kit peinture. Admettons, on a une caisse, on peut le déplacer dehors, dedans, de salle en salle. Et on va également avoir des aménagements qui vont être spontanés. Par exemple, une salle comme une salle polyvalente où il y aurait des tapis, une table de ping-pong. Un coup, on met les tapis de côté, on met une table de ping-pong. Puis après, on replie la table de ping-pong, on met les tapis pour faire de la gym, on enlève les tapis pour faire du cirque, etc. Dans ce type d'aménagements permanents, c'est ultra nécessaire de placer en tout cas les consignes et règles principales pour que chacun, chacune qui s'initie à l'espace puisse connaître en tout cas les enjeux de cet espace-là. On peut y voir dès l'entrée à la porte quelques petites les deux règles principales. Donc déjà, on a l'affichage lié à la boîte à jeu et puis on a également les deux premières règles qui vont être j'ai le droit de prendre un poussin pour m'asseoir parce que c'est plus confortable sur le sol et puis je vais poser mes chaussons. Alors les chaussons partent, on entre tout de suite. On a l'endroit qui est visible avec des affiches qui vont nous dire en gros c'est ici qu'on pose ses chaussons. donc je peux poser mes chaussons dans cette caisse. On a très rapidement un visuel de où est-ce qu'on peut prendre un coussin. Donc on a l'affichage encore une fois et on peut prendre son coussin pour s'installer. On le prend et on va s'installer au sol. Donc je rentre j'ai pour information mon espace mes premières consignes donc je peux enlever mes chaussons là c'est mes chaussures pour le coup je les pose je peux rentrer hop mes coussins ils sont là je me prends deux coussins il n'y a personne ici il y en a plein donc voilà et ensuite qu'est-ce que je fais je vais pouvoir choisir un jeu il y en a qui vont être autour de la stratégie d'autres de l'expression d'autres plutôt des jeux de mémoire au-dessous par exemple là-bas on a des jeux d'adresse et d'agilité derrière là-bas on a des jeux plutôt traditionnels des jeux de cartes de dés etc et ici on se retrouve avec deux dernières catégories un lié aux rapidités et aux réflexes et l'autre enfin nécessitant l'accompagnement d'un adulte d'une animatrice ou animateur ça c'est un premier tri mais comment est-ce qu'on sait quel jeu va où en fait alors là on a plusieurs indications déjà on va avoir une indication de couleur liée sur les tables et la deuxième indication ça va être une indication de couleur directement sur le jeu donc ça c'est hyper important à se dire c'est que quand on a compris ça on est capable n'importe qui est capable de ranger son jeu c'est-à-dire que je sais que mon jeu est bleu hop je sais que le bleu est là et je peux le poser enfin en regardant l'espace en tout cas dessiné c'est-à-dire que pour Game Over le dessin est dessous donc c'est très facile de savoir quel jeu va où on a suffisamment d'indications à ce moment-là pour le faire systématiquement chaque jeu est indiqué par un dessin on a une caisse qui permet de placer des jeux qui sont du coup non fonctionnels c'est-à-dire un jeu où par exemple le plateau de jeu serait déchiré un jeu où il manquerait trop de cartes etc et du coup plus jouable admettons que je joue au clac-clac voilà je joue et pendant notre jeu on casse une pièce ou alors on se rend compte en l'ouvrant que le jeu n'est pas fonctionnel alors tout de suite ce que je peux faire c'est le mettre dans cet espace Aviv me posait la question tout à l'heure sur l'intérêt des différentes tables évidemment il l'avait bien compris c'est que ça permet des jeux différents en tout cas selon les espaces le Jungle Speed admettons est un jeu qui va être très pertinent sur une table ronde si jamais on joue sur une table rectangulaire comme ça évidemment si je m'assois ici je suis très désavantagé par rapport à la personne qui est ici puisque le totem est beaucoup plus loin donc ici ne serait-ce qu'avec un aménagement comme tiens on a une table ronde on peut jouer sur une table ronde on évacue déjà énormément de logiques conflictuelles liées au jeu admettons on est sur un jeu de stratégie à 8 ça va être plus agréable de s'étaler sur une table qui le permette plutôt que de s'installer sur une petite table comme ça on va devoir jouer par terre etc et on va pas être à son aise par contre pour jouer à un jeu de bataille une petite table comme ça à 2 est très pertinente je fais juste un petit point avec cela ce jeu là par exemple qui est évidemment un jeu que beaucoup d'enfants maîtrisent en fait si on joue ici ça peut tout de suite partir en bataille de Mikado ce qui en soit est assez compréhensible parce que ça ressemble un peu à des grandes épées ces trucs là donc l'idée ça va être d'évacuer des logiques conflictuelles simples enfin en tout cas très anticipables et que si jamais tout se passe bien pourquoi pas pendant le séjour on pourra le descendre il y a un dernier point qui se passe on voit une armoire derrière là-bas cette armoire n'est pas accessible aux enfants elle est accessible par une un 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 let's on un 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 présent actuellement parce qu'ils sont en train d'être construits. Des jeux complets ici, le rab de pièces qui se situe sur cet étage-là. Au-dessous, on a encore du rab et on a les jeux à trier tout en bas. Donc là, je vais pouvoir venir récupérer des cartes. Admettons qu'il manque cette carte, je peux venir refournir un jeu de Jungle Speed pour qu'il soit de nouveau mis en place. C'est pareil pour tout le rab qui est ici. On a des régies générales qui vont alimenter tous les aménagements de structures, ce qui est assez compliqué en termes de gestion. Par exemple, en termes de clé également parce que ça veut dire qu'il y a tout le matériel à un seul endroit. Donc on se dit ok, si on rend accessible tout ce matériel-là à tout le monde, on va peut-être avoir des pertes, des vols, etc. D'éclater les régies permet d'avoir beaucoup plus de gestion directe liée à l'aménagement. Donc là, on est sorti de la boîte à jeux pour venir dans un espace qu'on appelle les jeux en bois. Ici, l'aménagement, il est déjà pas mal. Il a déjà été travaillé en amont. Ceci dit, nous, sur la dernière colo, enfin moi, je l'étais souvent dans cette salle et l'autre qui est à côté, qui sont donc des jeux en bois. En fait, on a pu constater quelques faiblesses à ce coin. Et donc, je vais expliquer comment on va réussir à faire du bilan sur un lieu et puis petit à petit l'améliorer. Une des choses, par exemple, qu'on peut voir, c'est que, en fait, les palais sont assez similaires d'un jeu en bois à l'autre. Vous verrez que, donc, il est assez facile de les confondre et d'ailleurs, ça se voit sur les tables qu'il y a des palais qui ne sont pas toujours adaptés. Là, on les laisse comme ils ont été laissés en fin de colo. Ça, c'est une information qui est très importante. Ça nous donne une indication sur comment faire mieux. Là, ce qu'on s'était dit avec Thomas, c'est qu'on allait donner un code couleur. Sur chacun des jeux en bois, on noterait un code, une pastille de couleur. Ensuite, chaque palais, il sera peint dans la couleur du jeu. Comme ça, quand on ne sait pas où va un palais, c'est très instinctif de retrouver où on le met. Autre problématique qu'on peut constater, c'est que les règles des jeux se baladent un petit peu partout et que, du coup, on devrait améliorer notre système d'affichage des règles du jeu, par exemple, en les affichant à côté et en les collant. Mais il y en a qui le sont, d'autres pas, mais ce qui montre qu'il y a une petite faiblesse à ce niveau-là. Une fois qu'on a les couleurs, on va retrouver tout de suite quel palais va où. Si celui-ci est bleu, si celui-ci est rouge, on a des palais rouges, on les met là. Palais bleus, on les met là. On ne doit pas mesurer la hauteur, etc. Ceci dit, un autre problème qu'on a pu voir et qui est, je pense, systématique avec les gens en bois, c'est qu'on va perdre petit à petit des palais. Ça se fait assez rapidement. Du coup, là, une consigne qu'on veut mettre en place, c'est que quand on finit un jeu, on doit revérifier la quantité de palais. Évidemment, si on doit les compter, c'est plutôt pénible et on a de bonnes chances que les enfants mis en échec par ça ne le fassent pas. Imaginons que j'ai besoin que de 4 palais. Je vais faire une boîte qui fait exactement la hauteur du nombre du palais et avec des étages et à chaque fois qu'il manque un palais, il sera marqué moins 1, moins 2, moins 3. Et donc, quand l'enfant il va juste les mettre dans la boîte, il finit son activité en deux temps dans la boîte et on voit tout de suite qu'il y a assez de palais qui ne pas. L'autre enfant qui vient, si un autre enfant vient pour récupérer la zone, ça va être très simple puisqu'il va regarder il manque un palais est-ce que tu peux t'écouter que tes palais sont complets ? Par exemple, ce jeu, typiquement, il fonctionne très bien comme ça en termes de rangement parce que il directement comprend quand il est complet ou pas. S'il manque ceci, ça se voit tout de suite. Et ça, c'est un des avantages de ce jeu-là mais on aimerait bien que ce système soit plus présent partout. Autre problématique qu'on a pu voir qui est légère à l'ordre actuel mais néanmoins nécessite une résolution, c'est que chacun des espaces peut parfois être plus ou moins convoité par les enfants. Imaginons par exemple que ce jeu attire plus d'enfants et que tous les enfants veulent participer à ça. On va être face à un problème de rotation. C'est un problème qui est récurrent dans tous les espaces et du coup, là, ce qu'on aimerait bien mettre en place, c'est un outil de rotation générique. L'idée, on a deux grandes idées mais l'idée principale qu'on aura c'est que chaque enfant aura un certain nombre de pinces à linge en bois où il y aura une petite étiquette avec son prénom. imaginons, moi, je vais mettre un salinger à vivre. J'arrive ici et je vois qu'il y a des gens qui sont en train de jouer. Eh bien, ici, j'aurai une file d'attente sur une baguette ou je le mettrai autre part, peu importe. Il y a une baguette sur laquelle il y a une file d'attente avec des numéros 1, 2, 3, 4, machin. Je vais mettre ma pince à linge donc au moment que je la mette dessus ce qui prend une réservation plus tard. Ça permet de continuer à jouer librement et ensuite ça permet on joue librement et puis en même temps dès que ça va être mon tour je vais pouvoir promulguer ma place sans qu'il y ait de dynamique de conflit qui se mette autour de ça. J'en profite pour glisser un petit truc là une amélioration très facile à faire c'est que quand tu recules là on va le voir on regarde la hauteur de la porte et le titre de l'espace est très adapté pour arriver comme vous pouvez le voir mais admettons que j'ai 6 ans je ne suis pas sûr d'être en capacité de voir la salle dans laquelle je suis préparé pour avoir une amélioration en live c'est ainsi pour nous vie quotidienne class 7 alors je vais vous parler en deux mots de la enfin de cercle opérationnel vie quotidienne donc le cercle opérationnel vie quotidienne il va avoir beaucoup de tâches qui vont enfin beaucoup de missions dans les missions il va y avoir le lever le coucher le repas et après tout ce qui est lié à l'hygiène les dents les lits les rangements et plein de choses comme ça ici on voit qu'on est dans une chambre qui est assez bien foutue de départ même si c'est un peu vétuste c'est assez bien foutu dans le sens où chaque lit a sa table de chevet on a des armoires qui vont permettre de ranger enfin il y a vraiment pas mal de place dans ces armoires et il y a des petites avoides pour accéder au haut même si le haut est difficilement accessible les enfants quand ils vont arriver donc on va dès leur arrivée commencer à penser l'espace pour qu'ils deviennent à eux devenir à eux la première chose c'est de trouver des points de repère c'est pas forcément mettre de la déco etc il y a des gens qui mettent de la déco chez eux d'autres pas ça c'est cool si on le fait on peut mettre des dessins etc avec les enfants faire des dessins les coller mettre des photos et tout ça mais il y a une partie qui est très simple qui va être l'allocation par exemple des armoires etc comme la gestion de l'espace ici dans cet espace on peut très bien imaginer de mettre des étiquettes pour chaque enfant pour que les enfants puissent s'y retrouver dans leurs affaires savoir où sont leurs trucs moi ce que j'avais fait dans une chambre où ils étaient un peu en conflit parfois j'avais fait un placard de la tornade c'est à dire que quand ils voulaient ranger et qu'ils n'arrivaient pas afin que ça les saoulait il y en a qui étaient plus sur le rangement que d'autres les personnes qui rangeaient ils mettaient tout dans le truc de la tornade et les autres quand ils cherchaient leurs affaires ils les trouvaient là ça évite les pertes au sein des chambres parce qu'en fait une chambre qui n'a pas ça va avoir tendance à juste la personne qui range va juste le mettre n'importe où sous un lit ou je n'en sais rien et du coup on perd des affaires donc ça c'est des exemples pour bien montrer qu'en fait il y a des outils qui peuvent être mis en place et suggérés à l'équipe qui vont vraiment aider à ce que la vie quotidienne se passe bien il y a un petit point tu parles de ça mais par exemple est-ce qu'il y a des outils qui facilitent comment on trouve son linge une fois qu'il est revenu de la lingerie par exemple exactement ça c'est la grande question donc ça c'est un petit bilan qu'on peut faire de la collo précédente avant d'expliquer ça il faut savoir que ceci c'est un bloc il y a une chambre là il y a une chambre de ce côté ici et une chambre de ce côté là et ça veut dire qu'il y aura un anime de référence pour un bloc donc deux chambres donc dans ce cas-ci on sera rempli donc normalement il y aura dix enfants donc ici on voit qu'il y a toute une entre très haut bloc ce qui est assez intéressant parce que ça donne une espèce d'organisation par bloc qui est possible à la place de s'organiser avec tout le couloir alors là dans les choses qui sont possibles par exemple c'est aussi d'afficher des choses par exemple les douches les plannings d'activité etc il faut savoir que certains enfants ont des difficultés à se repérer dans le temps et en fait avoir un planning au sein de chaque bloc ça peut vraiment aider par exemple à faire ah hier t'as pris une douche etc ça va donner des points de repère par ailleurs comme le disait Thomas il y a la question du linge qui part qui revient ici dans cette structure on a on a un linge qui est vraiment très constant puisqu'il y a une personne qui est en lingerie et qui va laver régulièrement des habits des enfants chaque bloc a un petit un sac sur lequel il est marqué le numéro de bloc enfin l'endroit où il est placé dans le bloc et dans lequel les enfants vont pouvoir mettre leur linge sale par ailleurs pour l'ensemble du bloc il y a des serviettes pour tout le monde et serviettes et gants de toilettes qui font partie de la structure donc les enfants ne viennent pas forcément avec leurs serviettes et des gants de toilettes et c'est pas nécessaire qu'ils l'aient après le problème c'est qu'on récupère le linge et il va falloir redistribuer jusqu'à présent je pense que c'était un point qui était un peu difficile sur la dernière colo et donc là on a l'intention de mettre peut-être en place quelques outils comme des seins tranchevêtrés les uns dans les autres qu'on pourrait accrocher ici et qui permettrait d'afficher tout de suite tous les habits plutôt que les prendre dans la malle parce que dans la malle on va déplier à chaque fois les habits et tout ça et tout ça ce qui avait été fait c'était des garages à chaussons c'est à dire que les enfants grâce à ça en fait ça permettait que les enfants ne mettent pas tout le temps leurs chaussons dans leur champ et ça permettait que le matin ils puissent partir avec leurs chaussons sinon ils les oubliaient dans leur champ le matin autre chose qui avait été mis en place c'était un drap ici à l'entrée qui permettait aux enfants de mettre leurs habits du lendemain et comme ça comme on pratique le réveil individualisé ça permet aux enfants de quand ils partent ils prennent leurs habits à l'extérieur et ils évitent de réveiller leurs collègues de chambre ici je vous montre en deux mots en deux-deux des sanitaires vous voyez que les sanitaires ils sont assez grands il y en a trois comme ça donc ça fait qu'il y en a quand même beaucoup pour le nombre d'enfants présents on en a un par bloc en équivalent donc un pour dix quoi en gros donc il est possible aussi d'aménager des coins dans lesquels on va pouvoir mettre des affaires avec des étiquettes par exemple on va pouvoir mettre des étiquettes comme ça on va mettre nos trousses de toilettes etc ici c'est plus pratique de l'avoir ici que de l'avoir dans les chambres parce que sinon ça crée du bordel là-bas puis c'est de la recherche à chaque fois alors que quand ils sont ici on peut direct les envoyer à la douche très facilement on a cet endroit qui s'appelle la réserve à linge et dedans en fait on va pouvoir mettre du matériel qui va être nécessaire qui va permettre de faciliter la vicotte notamment on va pouvoir mettre par exemple des linges enfin des pyjamas comme on le voit ici il y a des pyjamas qui peuvent servir à ce que les enfants qui se salissent ou quoi puissent le changer rapidement on va pouvoir mettre aussi des petits kits avec des petits jeux des jeux de société des coloriages etc qui peuvent permettre aux enfants d'avoir un petit peu de matériel ici pour finir la vie quotidienne c'est aussi penser l'espace comme un espace d'un certain type ici on est dans les chambres donc ce qu'on essaye d'avoir c'est un espace qui est plutôt calme c'est très très compliqué parce que souvent c'est un espace où les gens ont envie de jouer etc des règles de couloir de bloc etc peuvent se mettre en place petit à petit notamment avec les références mais des choses qui peuvent aider par exemple c'est de fermer en bas parfois le couloir et aussi d'imaginer de mettre par exemple pour le coucher nous on mettait parfois de la musique calme ou des choses comme ça qui peuvent créer une ambiance de coucher on a éteigné les lumières on a éteigné que des petites lumières dans les chambres quand à l'heure arrivée ça créait tout de suite une atmosphère plus propice au coucher ok là donc on arrive dans un espace de réfectoire qui est encore lié à la vie quotidienne c'est comment est-ce qu'on va gérer les moments de repas généralement il y a des choses qu'on a tendance à faire en séjour de vacances c'est de créer des espaces où on est dans une illusion un peu tous ensemble par exemple si je suis assis ici je vais parler au final avec mes copains et mes camarades qui sont les plus proches mais si jamais j'ai envie de parler à la personne là-bas je vais devoir hausser le ton et si jamais je m'ennuie un petit peu avec ces personnes là au final je vais avoir tendance à vouloir écouter là-bas et je vais avoir du mal à participer à la discussion à part si je crie ou si j'appelle etc ce qui fait que généralement ces tables sont dans une illusion de convivialité et ne sont pas réellement plus conviviales qu'une petite table comme celle-ci par exemple quand on est dans un espace comme ça disons qu'on a un visuel sur toutes les personnes qui sont à côté de nous et on peut facilement parler sans hausser le ton ensuite il y a différentes choses qu'on a un repas à gérer c'est comment est-ce que les pleurs vont venir à table alors ici on a une équipe de service qui nous facilite un peu ce travail là nous on n'a pas nécessairement envie que tout soit posé sur la table puis retiré sans qu'on ait rien à faire donc pour ce faire il y a un système de dessert qu'on a mis en place et qui va se situer entre les deux espaces de repas admettons que je sois et que j'ai un rôle ça fait partie des coordinations enfants le rôle de responsable table donc on va coordonner cette petite table pour que la personne puisse venir chercher sa salade et puis ensuite la ramener à table au moment donné où elle a envie de manger par ailleurs on est sur un service de repas pas le soir où on a une arrivée en même temps mais qui est échelonnée c'est à dire que le midi on peut arriver à table de midi à midi 30 on se retrouve face à une somme de contraintes qu'il faut résoudre alors via le rôle de table avec les enfants et via aussi un rôle qu'on a appelé le rôle protéine pour rigoler parce que le plus problématique actuellement c'est la gestion de la viande parce qu'on a un public qui est beaucoup sans viande parce qu'il n'y a pas de viande et du coup la répartition des plats entre les sans porc et les sans viande est assez compliquée du coup ici ça permet d'avoir tout de suite un rôle par exemple si je le prends aujourd'hui j'écris mon prénom dessus donc on sait que c'est Thomas qui est responsable proté je le pose ici ça ça permet aux enfants aux adultes et à l'équipe de service du centre de savoir que c'est moi aujourd'hui qui vais coordonner l'ensemble des arrivées à table l'ensemble des repartitions de plats ça c'est très utile parce qu'il y a un piège dans lequel on tombe souvent c'est que les adultes se lèvent pour aller résoudre des problèmes qui ne sont pas les leurs en général ils voient un problème là-bas ils se lèvent ils essaient de faire leur truc ils vont essayer de se coordonner avec un autre anime une autre animatrice etc et du coup ils délaissent leur table à ce moment-là ce qui fait qu'il y a plein de petites dégénérescences par-ci par-là qui font que le bruit augmente et on a plein de fuites du cadre à ces moments-là le rôle prot va permettre de faciliter ça le plus important pour nous c'est d'avoir des adultes à toutes les tables qui sont avec leur table et qui passent un moment agréable en fait à table avec les enfants et l'important c'est par exemple si l'anime là-bas à vivre est avec sa table et a besoin de communiquer quelque chose il me fait un petit signe et moi je vais aller le voir et à ce moment-là il pourra me dire ok est-ce que tu peux communiquer à l'ensemble des animes qu'on a besoin de se retrouver à 14h j'avais oublié de le dire mais voilà moi je fais partie du groupe posture et cadre on a un petit truc à 14h il faut le communiquer par exemple donc c'est beaucoup de coordination en réalité un repas et l'intérêt d'avoir justement des rôles précis et bien établis ça va être de faciliter cette coordination-là entre enfants entre enfants et adultes et aussi entre adultes parce qu'on n'a pas la même préoccupation si on est une personne qui travaille au service ou alors un animateur ou une animatrice avec nos petites tables et on est en train en train de faire deux énigmes ou pendant que la personne des techniques est en train de galérer à servir des gratins d'eau finourale admettons petite précision on donne des fonctionnements car on compte initier des choses mais le but du cercle opérationnel évidemment ce ne sera pas forcément de figer dans ces fonctionnements ce sera éventuellement pendant la prépa d'en inventer d'autres éventuellement en pratique et enfin surtout en pratique évaluer régulièrement ce qui est fait et améliorer les choses le spoil c'est que c'est un cercle pas si simple que ça oui je vais parler d'un des premiers enjeux ça va être d'organiser l'activité sur la journée donc c'est à dire organiser ce qui est de l'ordre de l'activité formelle donc activité proposée on va dire ça commence à tel moment et on a une idée de quand ça finit même si c'est pas parfait mais on a une idée et puis après il y a l'activité de type informel où là en fait ça va être plus de l'activité spontanée ah j'ai une fourchette je commence à faire n'importe quoi avec c'est déjà de l'activité même si elle est pas reconnue comme activité qu'on va pas proposer de l'activité parler avec sa fourchette sachant qu'il y a des moments dans la journée où une dominante est plus logique qu'une autre admettons nous il y a quelque chose qu'on défend c'est un non négociable sur nos séjours c'est un réveil individualisé ce qui permet aux enfants de dormir autant qu'ils le veulent et autant qu'ils en ont besoin et par exemple si on place que des activités proposées qui nécessitent que le plus de personnes soient réveillées pour ça à 8h du matin ça va pas être logique du coup une activité du type formel à ce moment là n'est pas très adéquate et du coup on va fonctionner plutôt avec des dominantes dans des moments de journée et par exemple du réveil jusqu'au moment admettons 10h qui est le lancement peut-être des activités formelles on va peut-être ouvrir des espaces des coins comme la boîte à jeu que vous avez pu voir tout à l'heure ou la bidogue dans laquelle on a discuté aussi où les enfants vont pouvoir y aller faire de l'activité librement accompagnés d'animes ou pas et peut-être que jusqu'à 10h ça va être voilà et puis en fait j'ai envie de changer d'espace et puis j'ai envie de faire ça là-bas etc et qu'à partir de 10h on va se regrouper ça c'est une possibilité on n'est pas obligé de le faire comme ça et on se regroupe et à partir de ce moment là on se lance sur les activités à dominante formelle où là on va rejoindre soit les activités proposées par les animes soit les activités qui ont été proposées par les enfants et organisées par eux ou par les animes etc donc ça c'est un des gros enjeux donc qui va être du groupe activité c'est parfois de se coordonner avec les autres groupes en termes d'horaire notamment la vie quotidienne peut dire peut dire ah bah en fait là on est un peu just en douche faudrait un peu plus de temps pour les douches etc et donc là on parlait du réveil etc donc ça c'est le groupe à vie quotidienne qui s'en occupe donc il va y avoir des interactions en termes d'horaire donc il va y avoir ça qui va pouvoir être amené par le cercle activité il y a évidemment de la coordination à faire avec les groupes d'aménagement et après donc il y a créer toutes les stratégies aussi à long terme si je vous dis vous venez et je vous dis ok chantez un opéra de Mozart devant tout le monde allez c'est l'activité faites-le et donc ça par exemple c'est assez évident que c'est quelque chose qu'il faut éviter mais en fait il y a énormément d'activités qui rentrent dans ce cadre-là le groupe activité va pouvoir avoir un suivi là-dessus et essayer parfois d'orienter le reste de l'équipe en disant ah ben là c'est le début de séjour il vaut mieux orienter vers des activités assez faciles assez individuelles qui ne demandent pas énormément d'engagement etc qui ne vont pas faire qu'on se retrouve seul face à tout le monde à tout le monde nous regarde ils vont réfléchir à ce type d'activité éventuellement nous faire 2-3 listes d'activités qui peuvent nous guider un petit peu éventuellement les mener avec nous pour nous donner ça dans notre boîte à outils donc ça ça va être un des gros gros enjeux du cercle opérationnel à l'activité de régulièrement se mettre à jour parfois expliquer des 2-3 concepts liés à l'activité au reste du groupe donc ça va être une mission quasiment la mission principale du cercle activité d'analyser à différents moments du séjour dans quelle dynamique le groupe se retrouve le but du cercle opérationnel à l'activité ça va être d'analyser en fait ces différentes phases du groupe dans sa dynamique et du coup comme disait Aviv de faire des fiches par exemple d'activités qui proposent des activités adéquates en fonction de la dynamique il y a des groupes où par chance énormément d'enfants structurent le groupe ils vont réfléchir de manière très collective et se dire ok il faudrait faire ça pour que ça arrange telle et telle personne et généralement on a beaucoup moins de conflits dans ces espaces là donc là on va pouvoir faire des activités qui vont être plus engageantes socialement parlant par exemple des fois on a des groupes où il y a énormément de personnes qui vont déstructurer le groupe ou qui vont faire les choses de manière à y retrouver un intérêt individuel mais pas l'intérêt collectif par exemple on aura des groupes où il y a beaucoup de personnes qui suivent mais qui ne structurent pas le groupe et en fonction de ces caractéristiques en gros du groupe et bien des activités sont plus ou moins pertinentes pour arriver à améliorer la dynamique générale du groupe qui est présent et donc ça c'est un truc assez important à comprendre et savoir aussi qu'il y a des activités qui nous aident vraiment à sortir de logique conflictuelle par exemple là c'était le cas sur le séjour d'avril il y avait beaucoup d'enfants qui avaient beaucoup de mal à écouter les autres et qui s'interrompaient énormément et il existe des activités des jeux qui sont hyper chouettes par ailleurs et qui donnent enfin c'est pas un labeur c'est vraiment on joue et on se fait plaisir et du coup qui favorisent vraiment l'apprentissage de l'écoute par exemple il y a aussi des outils qui le permettent ça et donc c'est tout le travail un peu du cercle opérationnel activité d'arriver à former les autres membres de l'équipe adulte sur quelle activité est adéquate et peut-être pour parler d'un mythe celui du loup-garou peut-être c'est souvent une activité qu'on propose très tôt parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent y jouer et parce qu'ils connaissent et qu'ils y ont des affects plus ou moins positifs et sur des groupes qui se sont pas structurés et qui ont des tendances par exemple à un peu bizuter une personne ou un autre c'est un jeu qui est très très inadéquat en réalité parce que en réalité ce qui se passe pendant le loup-garou c'est que les personnes qui ont déjà des situations de domination sur le groupe vont les asseoir et elles vont même être exacerbées en général et les personnes qui subissent le groupe et les influences des dominants vont juste subir en gros cette domination-là pendant le jeu et ça ne fait que les exacerber ces dominations déjà existantes de manière générale un des gros mythes c'est tout ce qui est jeu de coopération en fait ce ne sont pas des jeux impossibles à faire mais ce sont des jeux qui ont tendance à être joués trop tôt souvent et les jeux de coopération contrairement à ce qu'on peut penser si l'enjeu est élevé dans le jeu les jeux de coopération font partie de ceux qui vont le plus asseoir des dominations et de la tyrannie un des gros points c'est que chaque jeu a un enjeu je vais vous donner un exemple simple si je joue à Shifumi l'enjeu bien que le jeu soit en duel etc c'est un enjeu très léger parce que le résultat d'un Shifumi c'est ah j'ai gagné t'as perdu ça s'arrête là par contre imaginons bon je prends des situations absurdes évidemment on est sur un avion et et l'avion il faut que quelqu'un de l'avion le quitte et on dit ok bah voilà il faut que quelqu'un quitte on a qu'à jouer ça au Shifumi vous voyez l'enjeu a bien changé entre les deux là le Shifumi joue ma vie dans ce Shifumi alors que dans l'autre Shifumi c'était juste ah on joue le Shifumi donc vous voyez il y a un enjeu qui va varier en fonction de ce qu'il y a derrière le truc et puis le jeu même peut créer de l'enjeu et donc en fait c'est très important de se rendre compte qu'un enjeu élevé crée des logiques qui sont qui peuvent être beaucoup plus promulatiques surtout en début de séjour par rapport à un enjeu faible ça veut pas dire qu'il faut jamais d'enjeu ça veut dire qu'il faut avoir tout le temps un regard sur l'enjeu de chaque chose qu'on met en place et on va favoriser plutôt une progression avec des enjeux de plus en plus élevés quand le groupe il tourne déjà bien il fonctionne déjà bien et il n'y a pas de problème d'oppression à l'intérieur du groupe et c'est pas toujours quelque chose qu'on a atteint sur une colo d'ailleurs un autre enjeu très intéressant de l'activité du groupe activité c'est ce qu'il y a autour des permis les permis donc c'est un outil qu'on met en place et qui en général facilite en fait le cadrage de plein de moments plein de choses en fait c'est vraiment un gros participant au cadre d'ailleurs je reviens vite fait sur le sujet précédent les activités peuvent participer à établir un bon cadre c'est très important ils parlent de conflit mais il n'y a pas que les conflits il y a plein de choses qui peuvent être véhiculées grâce aux activités le permis en fait ça va être quelque chose où on va permettre donc à des enfants d'être en autonomie ou en semi-autonomie en tout cas en fait d'être plus dans une logique où ils sont légèrement suivis par l'animateur et accompagnés mais où ils sont autonomes sur le lieu sans qu'il y ait d'anime ici on a déjà quelques-uns qu'on a fait tourner probablement que ça augmentera dans les permis qu'on a mis en place il y a le permis baby foot il y a le permis extérieur et il y a le permis cirque le permis ça veut dire qu'un enfant il va passer son permis une fois qu'il aura son permis en fait il aura la possibilité d'aller dans ses coins quand le coin permis entre guillemets qui est un coin général est ouvert et à ce moment là ils peuvent aller dans des coins avec permis il y a des règles qui leur permettent de l'utiliser et ça c'est un enjeu très important du groupe activité parce qu'il faut réussir à anticiper les difficultés qu'il y a sur un lieu nous on avait constaté l'année dernière que par exemple les terrains de foot étaient très peu partagés notamment avec les plus jeunes les filles et les gens qui jouaient moins bien au foot et du coup on a inclus dans le permis la notion d'inclusivité c'est à dire sur ces trois critères en particulier c'est à dire donc le fait que peu importe le genre l'âge et le niveau on puisse être inclus avec la possibilité de faire des moments non mixtes si jamais on voyait que cette inclusion n'était pas prise en compte mais le permis a fait qu'en fait ils ont fait très attention à l'inclusion les enfants alors qu'avant ça c'était largement pas un de leurs enjeux principaux on parlait tout à l'heure de sanctions et de punitions dans le groupe enfin dans le cercle opérationnel posture et cadre j'y reviens très brièvement là mais il est ultra nécessaire de sanctionner systématiquement lorsqu'on est en espace de permis c'est ce qui va permettre justement d'arriver à réguler le groupe quand on n'est pas là si jamais on laisse faire des choses par exemple d'exclusion si on laisse faire des exclusions pendant les espaces de permis quand on est de passage par exemple on voit qu'il se passe une exclusion si on ne réagit pas là alors d'un coup on permet énormément d'exclusion dans ces espaces où il n'y a plus d'adultes et ça c'est assez important parce que on a souvent peur de sanctionner au départ du moins mais si on sanctionne c'est qu'on le fait correctement au moment où c'est juste de le faire et que finalement on est légitime à le faire à ce moment là et plus on va le faire au final plus on va asseoir une autorité qui va être juste et si jamais je ne sanctionne pas admettons l'exclusion qui est en train de se passer pendant un moment de permis ce qui va se passer c'est que peut-être que la personne qui sera privilégiée va apprécier cette absence de cadre temporaire mais toutes les personnes qui seront exclues vont surtout voir que je n'ai rien fait à ce moment là et il y aura des désymétries de perceptions qui vont se générer au fur et à mesure donc voilà pour le cercle parationnel activité qui va probablement être l'un des cercles qui demande le plus d'apport théorique et qui est le plus dur à suivre pendant la colo en live mais c'est une des raisons pour laquelle on pense que c'est important qu'il existe en tant que cercle par moment alors on va expliquer en quelques mots un cadre de réunion qu'on vous propose alors c'est pas quelque chose d'exhaustif c'est pas je sais pas ça peut être critiquable et remis en question ceci dit jusqu'à présent on est tombé là-dessus en se disant que c'était assez cohérent avec notre manière de fonctionner la première chose c'est le cahier de Réu en journée il est dans notre salle et du coup les gens qui ont des trucs à écrire des trucs qui sont mal passés des trucs qui veulent ajuster ceux qui sont bien passés peu importe ils écrivent ça comme un point de l'ordre du jour donc on va écrire ce qu'il y a sur le cahier à l'ordre du jour et ça nous permettra après de les traiter on va définir quelqu'un qui va être meneur ou meneuse de la réunion parce que de manière générale il vaut mieux que quelqu'un le cadre si on veut que ça tourne bien on va faire des bilans en petits groupes c'est à dire à la fin de la journée on a toujours des choses à dire il y a un peu de l'émotionnel il y a des choses qu'on a envie de partager et ça on pense que le petit groupe favorise une meilleure prise de parole etc et on pense aussi que ça permet que ce soit un peu plus court ensuite on va passer au cercle opérationnel c'est à dire que les cercles opérationnels qui ont besoin de se voir vont pouvoir se voir entre eux et discuter traiter des points etc ensuite on a le retour du cercle opérationnel pendant le retour du cercle opérationnel chaque cercle opérationnel va dire ce qu'ils ont décidé ce qu'ils ont avancé ce qu'ils ont changé etc et au fur et à mesure on va barrer on va mettre un signe comme quoi un sujet a été traité et pour finir on traite tous les points restants tous ceux qui n'ont pas été traités en cercle opérationnel il y a des points qui sont à écouter à écouter c'est un point qui n'a pas de remise en question en fait ça va être une information ou bien un état émotionnel par exemple ensuite on va on va traiter tous les points à discuter c'est à dire des points où on va être dans la discussion on ne va pas directement agir mais ça va nous permettre d'être un petit peu à l'affût pour les jours suivants et vont décider parce que c'est le dernier point à décider c'est à dire qu'il y a des choses parfois il faut prendre il faut faire un acte il faut décider et à ce moment là c'est ce qu'on va faire à la fin et après la décision on va pouvoir attribuer comment on le met en oeuvre etc et là par exemple je suis en pleine journée j'ouvre le cahier d'ordre du jour parce que j'ai une gestion avec Philibert qui est un petit peu difficile et du coup je me dis il faut absolument le traiter ce soir donc paf j'écris dans l'ordre du jour de la journée gestion Philibert j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à l'ordre du jour aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cadrer la réunion qui veut faire meneur de la réunion je l'ai fait hier moi j'ai pas trop envie t'as pas trop envie ok bah je veux bien le faire aujourd'hui il y a d'autres personnes qui veulent le faire 1, 2, 3 ok vous êtes ensemble on part en ressenti à 5 et on se retrouve après on se laisse 20 minutes vous allez là-bas du coup enfin je prends je laisse je prends ok j'ai une journée particulière parce que j'ai fait des vidéos toute la journée c'était un peu long mais bon enfin je suis content qu'on le fasse enfin j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui je laisse ok je prends je suis un peu mitigé de ma journée il y a eu des choses très intéressantes qui ont bien avancé des fois je me dis ça va quand même être long travailler avec toi comme ça je laisse et du coup nous on est le cercle vie quotidienne et comme il y a un truc qui s'est passé aujourd'hui autour des repas qu'on aimerait bien ajuster nous on a besoin de se voir aujourd'hui du coup et il me semble qu'il y a le cercle d'activité qui vous laisse voir aussi du coup nous on part en bicotte là d'accord du coup ouais j'ai écrit le point transition repas tout à l'heure parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on finissait nos repas il y avait un petit moment de latence où on savait plus trop ce qu'il devait faire quoi et je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve un système un système pour ça et du coup voilà 5 minutes plus tard du coup on fait ce qu'on a dit on fait qu'il y a il y a un anime le premier qui part du repas il l'annonce aux autres il le dit à tout le monde et il faut qu'il y en ait deux qui le suivent dans les deux minutes qu'ils suivent pour que quand on remonte à l'étage très vite il y ait au moins trois personnes mais il faut qu'ils le disent à l'anime prot comme ça l'anime prot coordonne le truc voilà on fait ça du coup ça marche avec le cercle bicotte on a discuté de la transition et du repas et du coup on a une proposition à vous faire donc la première personne qui quitte le repas va directement annoncer aux autres qu'elle part et en fait elle va attendre qu'il y ait deux autres animes avant de partir ils vont aussi prévenir la personne qui est en en anime prot et comme ça l'anime prot peut coordonner tout le truc ok voilà ce qu'on je peux barrer donc transition repas pour aujourd'hui là c'est fait on va peut-être commencer par le point AS puisque c'est un point à écouter et on verra ensuite le point philibert qui sera discuté tout à l'heure j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup beaucoup d'épidémies qui étaient en train de se lancer là du coup il serait bien qu'on fasse un petit peu attention à l'hygiène dans les jours qui viennent du coup il serait bien que demain il y ait une douche pour tout le monde qui soit faite et qu'il y ait un petit accompagnement et vérifier aussi que tous les habits sales sont bien au linge comme ça on évite que ça se propage trop vite ok pour le point AS il n'y a pas de questions non c'est bon ça fait 2-3 jours qu'on le sait on sanctionne pas mal philibert c'est assez compliqué à table etc il passe son temps à hurler sur les autres et aujourd'hui il a eu clairement beaucoup beaucoup de résistance avec moi alors que j'ai essayé d'être juste avec lui tout ça mais j'ai été obligé de le maintenir à un moment donné parce qu'il allait frapper quelqu'un très fort j'ai dû demander de l'aide etc donc j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu savoir si c'est le cas uniquement avec moi ou si c'est aussi le cas avec vous moi il n'est pas à mon étage donc je ne le vois pas beaucoup et sur les moments d'activité moi je l'ai eu souvent sur des activités où il se plaisait du coup il n'y a pas eu beaucoup de soucis avec lui je ne sais pas moi j'ai plutôt un bon contact avec donc je peux peut-être voir un peu avec parce que je n'ai pas vu en fait je n'ai jamais trop assisté je sais qui en a mais je n'ai jamais vu de violence ou quoi que ce soit donc j'aimerais bien peut-être discuter avec voir si ça marche ok on se recheck demain du coup demain je peux peut-être te demander comme j'aurais sa référence je peux te demander de l'aide à ce moment là ok du coup là on voit qu'on a évacué le dernier point donc on a évacué l'ensemble de l'ordre du jour simplement il va nous rester quelques petites choses à faire à ce moment là si par exemple on a un rôle reporter à signer à un adulte qui suit les reporters enfants ça va être à ce moment là que sur un autre outil on va se dire ok c'est moi qui fais reporter c'est moi qui fais ci c'est moi qui fais ça là en avril par exemple on actait de quelle personne se levait en premier et en dernier savoir un petit peu en fonction de nos besoins de sommeil etc en tant qu'adulte et nos envies aussi d'ouvrir des salles d'activité le matin etc donc c'est des choses qui peuvent s'acter pendant la fin de réunion toutefois si jamais on a du temps par exemple pendant les cercles opérationnels là dans l'étape 4 admettons que Raphaël et moi on soit à ce moment là dans aucun cercle opérationnel parce qu'on n'a pas besoin de se retrouver on peut déjà avancer du travail et éventuellement déjà préconstruire la répartition des rôles adultes pour le lendemain donc dès qu'on peut gagner du temps le but c'est d'en gagner donc on peut essayer d'anticiper les choses au maximum de la répartition de la répartition